... Bienvenue, chers téléspectateurs, dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode spécial dans lequel nous accueillons un ami important du Maroc et du Moyen-Orient. Il est l'un des architectes des Accords d'Abraham. Nous l'avons reçu en 2017 et 2019. Il est le représentant spécial des États-Unis pour les négociations de paix internationales. De plus, il a été avec Jared Kushner, responsable du plan de paix de Trump pour le Proche-Orient. J'ai le plaisir d'accueillir Jason Greenblatt. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui, M. Greenblatt. Merci, je suis très heureux aussi d'être avec vous. Lors de notre discussion, juste avant de commencer le tournage de cet épisode, vous avez soulevé un point qui a retenu mon attention. Vous m'avez dit qu'avant votre nomination en tant qu'émissaire pour les négociations de paix, vous ne connaissiez pas le monde arabe et islamique. Maintenant que vous vous êtes rendu dans plusieurs capitales arabes au cours de ces deux dernières années, et que vous avez rencontré leurs dirigeants, qu'avez-vous appris et que pensez-vous des changements survenus dans la région ? Tout d'abord, merci de m'accueillir, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Oui, tout à fait, vous avez raison, Adam, car je ne savais que peu de choses de ce que j'aurais dû savoir sur le monde arabo-musulman. Bien évidemment, ceci a changé rapidement, puisque dès que je suis arrivé à la Maison-Blanche, ils m'ont aidé à déclencher rapidement ma mission. En fait, après avoir rendu visite à des diplomates et des dirigeants arabes, surtout lors de mon premier voyage dans la région pour assister à un sommet de la Ligue arabe, j'ai pu rencontrer un par un les dirigeants arabes, ainsi que des ministres arabes des affaires étrangères. Je me souviens clairement que je me suis rendu compte lors de ces réunions avec les dirigeants arabes qu'il y a quelque chose qui nous unit aux Arabes plus que ce qui nous divise. D'une part, la plupart des pays arabes sont des alliés des États-Unis d'Amérique. D'autre part, il m'est apparu d'une manière explicite qu'il voulait établir des relations diplomatiques avec Israël. Mais cela nécessitait environ trois ans et demi avant le début de relations comme celles établies sous la conduite audacieuse, sage et éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. En fait, j'ai beaucoup appris et j'ai réalisé qu'il y avait de nombreuses similitudes entre la culture arabo-musulmane et la culture israélienne, tous deux respectant la religion et la vie de famille et ses forces de progresser vers la prospérité et la sécurité. Je suis profondément reconnaissant de cette opportunité et je crois que cela a contribué en grande partie à la manière dont nous avons pu développer les accords d'Abraham qui consistent à en prendre davantage sur les peuples et à s'élever au-dessus du discours diplomatique jusqu'aux causes profondes des problèmes. Parfait. Parlons maintenant des relations entre les États-Unis et le Maroc. En fait, on sait tous que le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1777. De plus, la légation américaine de Tangier est la plus ancienne représentation diplomatique des États-Unis dans le monde. Le Maroc est donc le plus ancien allié de l'Amérique, une alliance vieille de 250 ans. Lors de vos visites régulières et de vos rencontres avec les responsables marocains, avez-vous ressenti la profondeur de ces liens historiques et leur impact sur la relation présente ? Certes, je me rends compte de la profondeur au niveau des relations historiques et j'ai eu l'occasion de voir à quel point les dirigeants marocains se sentent fiers de ces relations-là. D'ailleurs, il faut souligner ici que la profondeur des langues relâchants marocco-américaines et le fait que le Maroc a été le premier pays du monde à reconnaître l'indépendance des États-Unis d'Amérique ne sont pas des faits connus de tout le monde ici aux États-Unis. En fait, je pense qu'il faut faire encore plus pour sensibiliser les étudiants américains à ce fait et à ce que j'ai vu moi-même au Maroc et à la Maison-Blanche lorsque j'ai rencontré les délégations marocaines. Les Marocains sont fiers de la profondeur des relations marocco-américaines et nous, en tant qu'Américains, devons élargir la connaissance des autres quant à ce fait car je vois que cela nous renseigne sur l'histoire et permettant au Maroc qu'aux États-Unis de nouer des liens plus profonds que ceux déjà mis en place. L'un des sujets qui vous intéresse est la religion et la préservation du patrimoine de la culture juive en particulier. Pouvez-vous nous parler de la relation du Maroc avec le judaïsme ? Qu'avez-vous ressenti lors de votre visite au Maroc et quelles sont vos impressions à ce sujet ? Écoutez, lorsque j'ai rencontré le ministre marocain des Affaires étrangères et d'autres diplomates marocains avant mon voyage au Maroc, j'ai senti et appris à travers eux l'essence de l'histoire des Juifs marocains et comment les principes de tolérance, d'homogénéité et du respect des croyances religieuses, notamment de la religion juive, ont eu leur vraie valeur authentique sous la conduite de sa majesté le roi Mohamed VI. J'ai toujours dit, même bien avant que l'accord d'Abraham ne soit conclu, que le Maroc est en fait un exemple que d'autres devraient suivre, car il y a une longue histoire du judaïsme au Maroc. Il y a un grand héritage de bravoure de la part du roi du Maroc pendant le génocide nazi des Juifs, selon lequel ce roi a fait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger les Juifs. Bien entendu, il y a eu des défis au fil des ans, et nous ne devons pas prétendre qu'il n'y en avait pas, mais le Maroc a toujours été soucieux de protéger les Juifs et d'assurer leur bien-être. Lors de ma visite au Maroc, j'ai pu visiter un cimetière juif, et j'ai été impressionné par la manière dont le Maroc l'a maintenu en très bon état. De même, il y a de nombreux endroits et sites dans le royaume du Maroc qui sont d'une grande valeur pour l'histoire des Juifs. Je pense qu'une partie des avantages de l'accord d'Abraham est que nous verrons plus de Juifs faire le pèlerinage vers ces sites avec fierté et détermination. D'ailleurs, il y a parmi les citoyens d'Israël un grand nombre de Juifs marocains qui ont l'habitude de visiter le Maroc via d'autres pays. Maintenant, ils pourront désormais se rendre directement au Maroc une fois que la pandémie du coronavirus est finie. Je pense aussi que le Maroc est riche de sa composante et de son histoire juive, et je pense que nous en verrons beaucoup, et le reste du monde le verra également avec nous. Depuis son accession au trône, il y a 22 ans, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a fourni d'énormes efforts qui ont permis au Maroc de devenir une grande puissance économique régionale. Selon vous, en tant que diplomate et homme d'affaires, comment l'Amérique peut-elle soutenir le développement économique marocain et comment encourager davantage d'investissements américains au Maroc ? Commencez par ce que vous avez mentionné, les objectifs à long terme de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. En fait, j'ai eu l'honneur de dîner avec Sa Majesté tout en l'écoutant directement parler de ses objectifs et de ses aspirations pour le Maroc. Je suis totalement convaincu que Sa Majesté sera la bonne voie. Le peuple marocain compte de jeunes hommes talentueux et ils pourront aider le Roi à atteindre ses objectifs. D'ailleurs, l'ambassadeur américain Jared Kushner a affirmé à l'occasion de sa visite à Dakhla qu'il avait l'intention d'acheter une maison là-bas et en tant qu'ancien expert immobilier, je me suis dit qu'il fallait que je cherche aussi une maison pour moi là-bas à Dakhla car il s'agit d'une merveilleuse ville, même si je n'ai pas encore eu la chance de la visiter. D'ailleurs, le Maroc constitue un grand portail sur le continent africain et je pense qu'il sera plus important pour l'Amérique de traiter avec le Maroc comme tel. Le Maroc sera et devra être l'une des portes les plus importantes du Moyen-Orient, même s'il ne fait pas géographiquement partie du Moyen-Orient. Mais en raison de ses liens étroits avec les États-Unis, l'Afrique et l'Europe, le Royaume du Maroc est un portail très important et les États-Unis doivent bénéficier du savoir-faire marocain et de ses expériences avec les pays du Moyen-Orient. Il est utile d'informer la nouvelle administration américaine sur l'importance du Maroc pour les États-Unis et de la façon dont Sa Majesté le Rwam Humsys est, en fait, un dirigeant audacieux, courageux et important dans la région. Je pense que c'est une chose très importante et que le Maroc devrait communiquer avec les milieux d'affaires américains pour les informer des nombreux changements qui ont eu lieu au cours des dernières années en vue d'utiliser l'accord d'Abraham à leur avantage. Cet accord ne concerne pas uniquement Israël et les pays arabes, y compris le Maroc. L'accord d'Abraham a apporté un changement complet au niveau du comportement psychologique. De plus, les États-Unis et les autres pays du monde doivent connaître l'importance du Maroc et des pays arabes qui ont signé cet accord, un accord qui englobe le développement du secteur des affaires, de la culture et de l'hôtellerie. Jason, vous connaissez beaucoup de grands hommes d'affaires américains et vous avez conclu des accords commerciaux importants dans le cadre de vos missions au service de Donald Trump. Que pouvez-vous dire à nos amis marocains quant aux objectifs tracés par les hommes d'affaires américains lorsqu'ils songent à investir à l'étranger ? En fait, il faut un ensemble de lois bien établies pour protéger les investissements. C'est vraiment important d'avoir des anglophones pour conclure des accords d'investissement car cela facilite la compréhension. De même, la disponibilité des actifs de l'entreprise crée des investissements enrichissants, fournit des partenaires de confiance et garantit l'accueil de ceux qui viennent investir au Maroc et assure l'absence de corruption. Je crois que le Maroc est sur la bonne voie quant aux critères mentionnés auparavant. D'ailleurs, si cela est bien expliqué au milieu d'affaires américains, le Royaume du Maroc y trouvera de nombreuses portes ouvertes aux investissements. Oui, ce sont des conseils pertinents. Passons maintenant à la question du Sahara marocain. En fait, l'une des décisions historiques prises par l'administration Trump est la reconnaissance de la souveraineté marocaine pleine et entière sur son Sahara. Et comme vous le savez, cette question est sur la table des négociations depuis les années 70, car l'Algérie et le Front Polisario voulaient en faire une entité indépendante. Pensez-vous que l'Amérique devrait encourager d'autres pays à lui emboîter le pas en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara ? Je dois féliciter le président Trump d'avoir reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara. C'est une question sur laquelle nous travaillons depuis de nombreuses années. Le président Trump n'avait pas peur de prendre des décisions aussi audacieuses et de parler franchement, car il voulait que sa performance et son mandat se caractérisent par des relations de paix fondées sur la réalité. Je ne critiquerai pas ici les diplomates qui ont essayé auparavant de résoudre le conflit du Sahara marocain. Et à un moment donné, il faut reconnaître que ce n'est ni dans l'intérêt du Maroc, ni dans l'intérêt de la population du Sahara que le conflit demeure son solution. Soit vous faites des progrès et améliorez les conditions de vie au Sahara, soit vous ne voulez pas. Par conséquent, je crois que le plan marocain d'autonomie est la solution la plus réaliste, la plus juste, la plus durable. Et il faut arrêter d'utiliser des expressions qui portent atteinte au droit du Maroc et à sa souveraineté sur son Sahara en utilisant des termes illogiques comme les colons marocains au lieu des citoyens marocains ou le mot occupation et d'autres expressions qui sont offensantes. Espérons qu'ils le fassent. En tant qu'ancien diplomate, j'avoue que je partage votre point de vue. Parfois, nous nous renfermons sur nous-mêmes et nous n'entendons que l'écho de notre propre voie et du coup, nous nous déconnectons de la réalité. Oui, la décision historique de Donald Trump était courageuse. Mais l'une des raisons de la poursuite du conflit au Sahara marocain tout au long de cette période est le rôle des forces extérieures comme l'Algérie, l'Iran et le Hezbollah. Ils fournissent des fonds, des armes, des instructions au Polisario et permettent à ce front de continuer à travailler contre la volonté de la communauté internationale car ces pays ont utilisé leur poids diplomatique aux Nations Unies pour éviter toute unanimité sur cette question. Ici, nous devons nous poser la question car le secrétaire d'État à Pompeo et Donald Trump ont appelé à un règlement politique basé sur l'initiative marocaine. Que pouvons-nous faire à l'avenir pour aider à parvenir à ce règlement politique ? Tout d'abord, c'est une question très importante. Vous ne pouvez pas permettre en effet à des tiers de ce parti de faire cela. On ne peut permettre à l'Iran de dire qu'il fait une bonne chose en soutenant le Polisario. Tout ce que fait l'Iran nuit aux autres. Il est très important pour le Royaume du Maroc de dénoncer et de mettre à nu les idées fausses telles que celles répandues par le régime iranien qui suscite des troubles dans le monde. Il va falloir que le Maroc explique comment est-ce que le financement et la fourniture d'armes aux groupes terroristes ne servent qu'à réaliser les objectifs du régime iranien. De même, il est important pour le Maroc de clarifier sa position aux médias internationaux, aux Nations Unies et aux acteurs influents du secteur des affaires. Ainsi, le Royaume doit communiquer avec chaque pays afin de clarifier la situation actuelle et comment les partis soutenant le Polisario sapent les chances d'une solution pacifique alors que le Maroc est un allié très important de l'Amérique et coopère avec elle dans des domaines divers et variés. En fait, j'espère bien que les États-Unis sous l'administration en Biden se tiendront aux côtés du Maroc en s'assurant que d'autres comprendront l'influence néfaste de l'Iran et d'autres partis qui pourraient nuire au Maroc qui est l'un de nos alliés les plus importants. C'est le moment de faire une petite pause. Nous poursuivrons notre discussion dans quelques instants. Restez avec nous. Et nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre invité d'aujourd'hui est l'ancien représentant spécial des États-Unis pour les négociations de paix internationale Jason Greenblatt. Bienvenue à vous, Jason. Le Maroc n'est pas le seul pays du Moyen-Orient ciblé par le comportement honteux et crapuleux de l'Iran. Les attaques iraniennes à travers ces vallées que sont le Hezbollah et Al-Qaïda contre les régimes modérés sont multiples dans la région. Tout cela représente une réelle menace pour la stabilité de nos alliés au Maroc en Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient. Ma question ici est la suivante. À votre avis, l'Amérique peut-elle soutenir ses alliés comme le Maroc contre de telles attaques et comment faire pression sur l'Iran pour qu'il agisse en tant que pays responsable au sein de la communauté internationale ? Écoutez, nous sommes actuellement devant un carrefour dangereux. Trump a été en mesure d'exercer une pression maximale sur le régime iranien en faisant des progrès majeurs. Mais nous sommes aujourd'hui dans le processus d'une nouvelle administration américaine et nous devrons voir ce qu'elle fera. Je ne veux pas apporter des préjugements sur l'administration Biden, mais à travers tout ce que j'ai suivi dans les médias, il semble qu'il traitera le régime iranien comme s'il s'agissait d'un bon pays dont on pourrait serrer la main des dirigeants afin de parvenir à un accord réaliste. Il n'y a rien de plus éloigné de la vérité et de la réalité que cette illusion. Je pense que l'administration Biden devrait continuer à faire pression sur le régime iranien car revenir à l'accord avec l'Iran dans l'espoir d'un changement raisonnable de sa pratique constitue la même erreur que l'administration Obama a commise il y a des années. Cette erreur consistait à fournir à l'Iran une énorme somme d'argent qu'elle a utilisée à répandre le terrorisme et le chaos dans toutes les régions du monde. Et je pense que nous devons faire entendre notre voix à la nouvelle administration. L'un des faits les plus importants qui soutient cette position est que nous trouvons le Maroc, l'Arabie saoudite, l'Israël et le reste des pays de la région complètement unis dans leur position envers l'Iran. Et qui pourrait nous renseigner mieux sur cette question que les pays de la région ? Certes, l'Europe a des intérêts à cet égard ainsi que l'Amérique, mais les pays les plus importants dont il faut entendre le point de vue sur le danger posé par le régime iranien sont les pays du Moyen-Orient, les pays arabes, Israël et le Maroc. J'espère que ces pays coopérant ensemble et parviendront à une voie unifiée auprès de l'administration Biden et le Congrès américain car l'accord d'Abraham peut permettre à ces pays d'aller ensemble pour mettre un coup de projecteur sur ce danger. Quelle merveilleuse idée. Effectivement, les accords d'Abraham ont abouti à la naissance d'un nouveau bloc de signataires qui leur permet de jouer un rôle diplomatique plus influent sur les questions qui préoccupent la région. passons maintenant aux relations entre le Maroc et Israël. Que pensez-vous de la décision du Maroc de renouer ces relations avec Israël ? D'un certain côté, cette décision n'était pas si surprenante car il y a eu des relations spéciales entre le Maroc et Israël pendant de nombreuses années. Mais il a fallu du temps pour parvenir à ce rapprochement. Tout à fait. Cela a pris de nombreuses années mais ça ne m'a pas surpris. La seule surprise était le timing. Cela est devenu clair grâce à de nombreuses discussions que nous avons eues au cours des dernières années. Oui, c'est inévitable mais les choses inévitables peuvent arriver rapidement et peuvent aussi prendre des décennies. Permettez-moi d'exprimer encore une fois de plus ma profonde gratitude et mon profond respect à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour avoir agi ainsi puisque ce n'était pas une chose facile du tout. Cela n'a pas été facile non plus pour le Roi du Bahrain ou pour les dirigeants des Émirats Arabes Unis et du Soudan. Ce sont des événements historiques énormes qui changent la situation dans le monde. C'est pourquoi nous devons louer l'action de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. De plus, je pense que cela a présenté une nouvelle approche aux pays de la région et probablement que d'autres pays comme le Royaume d'Arabie Saoudite et les autres qui n'ont pas encore rejoint cette normalisation avec Israël peuvent trouver du soulagement car leurs frères et voisins ont rejoint l'accord d'Abraham et ont déjà commencé à collaborer avec Israël pour améliorer la région toute entière. En fait, la majorité des jeunes du monde arabe aspirent avec impatience à un meilleur avenir. Ainsi, il y a des dirigeants arabes qui sont forts et veulent garantir à leurs jeunes un avenir florissant. De ce fait, je ne vois pas de meilleure façon pour y parvenir que d'adhérer officiellement à l'accord d'Abraham ou encore moins formellement à la vision qu'ils proposent. cet accord qui vise à lutter contre l'extrémisme et le terrorisme, à faire face à ce que représente le régime iranien, à espérer un meilleur avenir pour la jeunesse arabe et lui garantir les opportunités de prospérité et les changes de visites. Personnellement, je n'ai pas visité le Maroc depuis un bail et j'ai hâte d'y faire un voyage avec les lignes de l'Aram du Maroc vers Tel Aviv. Ce sont des choses incroyables que je ne croyais pas possibles avant. Nous avons parlé de la force des relations personnelles et je note à cet égard que les Israéliens d'origine marocaine sont la plus grande communauté d'Israël, tout comme la communauté juive du Maroc qui est la plus grande des communautés juives dans un pays arabe. Désormais, les peuples des deux pays ont le droit de se déplacer et d'établir des relations commerciales normales entre eux. Alors comment cela contribuera-t-il à construire des ponts solides de compréhension d'entente non seulement entre les peuples du Maroc et d'Israël mais aussi entre les peuples de la région dans son ensemble ? Je pense qu'il est impératif que nous restions appliqués car si nous ne le faisons pas, nous créerons un vide que combleront les parties mal intentionnées qui n'ont rien à offrir mais utilisent toujours la situation pour atteindre des objectifs sinistres qui sont très néfastes pour nos amis et nos alliés comme le Maroc. Par conséquent, je crois que la nouvelle administration américaine et nous en tant que citoyens, les médias, les hommes d'affaires et tout le monde devrions nous unir afin d'aider ces pays. La voie pour arriver à cet objectif passe par le réseau des hommes d'affaires car chacun d'entre eux est à la recherche d'une opportunité. D'ailleurs, je pense que le Maroc offre d'énormes opportunités à plusieurs niveaux qu'il s'agisse d'hôtellerie, d'aviation, d'agriculture ou de permis de construction en milieu rural. Il y a aussi l'aviation, l'agriculture, l'ag tech, en tant que différentes manières, ils sont déjà sur la map. En fait, le Maroc est tout à fait prêt pour cet horizon grâce à sa majesté le roi Mohamed VI et je pense que les hommes d'affaires des États-Unis d'Amérique, d'Israël et d'autres régions devraient considérer le cas du Maroc d'une manière très sérieuse. Je pense aussi que la voie est ouverte pour que le Maroc continue à apparaître au monde comme un partenaire sérieux et brillant. Le monde doit regarder le royaume avec des yeux bien ouverts et d'énormes partenariats peuvent être établis si le Maroc est vu de la bonne manière et traité honnêtement. À ce propos, nous avons discuté avant le début du tournage de l'importance pour les Américains de comprendre cette relation avec le Maroc. De plus, il est très important, comme vous l'avez dit, que les États-Unis continuent à assumer leur rôle à l'étranger. Comment pouvons-nous, en tant qu'Américains, enseigner à nos enfants l'importance de cette région et la nécessité de collaborer pour atteindre des intérêts et des valeurs communs ? En fait, nous devons d'abord lutter contre l'idée de mettre tous les pays arabes dans le même panier avec quelques États voyous. Il s'agit d'une mauvaise approche qui a été utilisée par de nombreuses personnes depuis des décennies et que nous devons rejeter. Une des façons de lutter contre ces idées et ces approches aient d'entamer des discussions comme celle-ci pour atteindre le public américain et d'autres téléspectateurs afin que nous puissions les informer de la réalité des choses. De nos jours, lorsque je voyage dans les pays arabes, je me sens chez moi, que ce soit Riyadh, Abu Dhabi, Dubaï ou Rabat. Je n'avais pas l'habitude de dire cela depuis bien des années, mais aujourd'hui, je sens que j'appartiens à ces pays. Ils sont complètement différents de l'image que les chaînes de télévision et les médias diffusent injustement. Nous devons donc faire entendre nos voix par la rééducation car ce que j'ai appris de mon expérience au fil des ans est que c'est la seule façon de réaliser la mission escomptée. Nous devons changer ce qui est dans les esprits et dans les cœurs et le seul moyen d'y parvenir est la communication entre les peuples. Jason Greenblatt, vous êtes vraiment une personne inspirante pour les Américains, les Arabes et les Juifs. Et je crois que ce que vous avez fait sera un héritage utile pour des millions de personnes. Votre dernière visite au Maroc remonte déjà un certain temps, sachant qu'il y a des millions de Marocains qui suivent cette émission. Quel message voudriez-vous leur envoyer? Que voulez-vous leur dire? Que voulez-vous leur transmettre? J'espère visiter le Maroc prochainement et c'est sur la liste des priorités de ma femme et de mes enfants. Nous nous rendons dans différentes parties du monde et j'attends avec impatience l'occasion pour présenter à ma famille la beauté du Maroc, y compris la région du Sahara marocain. Je tiens à remercier personnellement Sa Majesté le Roi Mohamed VI car le mérite lui revient d'avoir élargi la portée de l'accord d'Abraham puisque l'adhésion du Royaume du Maroc à cet accord était extrêmement important pour son succès. De plus, il s'agit d'un exemple brillant de l'avenir qui se dessine devant nous. Je pense que Sa Majesté le Roi a fait preuve d'un immense courage avec cette décision et je me sens honoré d'avoir l'opportunité de collaborer avec Sa Majesté et avec les dirigeants marocains dans le cadre de l'accord d'Abraham et également avec le président Trump et son conseiller Jared Kushner et un certain nombre d'autres collègues. J'encourage tout le monde à visiter le Maroc car il y a là-bas beaucoup de choses à voir et à apprécier. De même, je répète que la seule façon de bâtir un pont de compréhension et d'entente réside dans l'interaction personnelle directe et la possibilité de faire connaissance. Il est possible que les distances nous éloignent les uns des autres mais il y a de nombreuses similitudes qui nous réunissent. Merci beaucoup pour cette opportunité et j'ai hâte de revenir bientôt au Maroc. Oui, au nom de Médien TV et de nos téléspectateurs, je vous invite à visiter le Maroc et nous sommes impatients de vous présenter l'image unique et singulière de l'hospitalité marocaine. Merci, je serai honoré de cela. J'ai hâte de venir pour passer un bon moment au Maroc où j'apprendrai sûrement énormément de choses. Jason Greenblatt, l'un des architectes des accords de paix d'Abraham et un des membres les plus éminents de l'administration Trump. Merci à vous pour le temps que vous nous avez consacré, pour l'exposé que vous avez fait de votre expérience, aussi pour tous les bons sentiments que vous portez à l'égard du Maroc et de la région, ainsi que pour tous les efforts que vous avez fournis en vue de bâtir des ponts entre les peuples pour l'intérêt de tout le monde. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode spécial avec M. Jason Greenblatt avec Jason Greenblatt. C'était votre émission avec le Maroc depuis Washington. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada